salut tout le monde rc.com 83 pour la deuxième partie sur l'élément rc trail runner on voit bien c'est écrit dessus on a mis la galerie la déco on a pas mal décoré que ça fasse moins baignoire peut-être même un peu trop ça protégera la carrosserie quand même il est rétro c'était déjà percé bon pour la barre d'auto c'était pas percé il y avait qu'à la mettre donc impeccable ça protégera sur les retournements super bien penser à leur truc bon les rétro j'y crois pas trop ça risque de partir donc voilà c'était fait à la va vite histoire de pouvoir les rouler la bête et histoire de pas mettre de poussière avant les autocollants et aussi de vous montrer alors ce fameux système d'overdrive ici qui est dans la boîte de vitesse on verra qu'il y aura aussi d'autres façons de pouvoir arriver à ce résultat donc je vous ai mis des scotches sur les roues à peu près symétriques parallèles voilà voir ce qu'il va se passer bon il est allumé on commence à rouler on voit pas forcément voyez au bout d'un tour on voit déjà une petite différence deuxième tour troisième tour j'espère qu'on voit bien plus on tourne plus l'avant bien prendre de l'avant sur l'arrière c'est pas énorme c'est léger mais ça peut faire la grosse différence après bon il ya bien qu'un pignon et un autre plateau donc je pense qu'on peut passer de ce que j'ai vu à l'overdrive en mettant plus de 10 11% devant 12 je sais plus exactement mais le mettre en rapport constant on va dire 1 sur 1 avec un rapport de 1 sur 1 c'est à dire l'avant qui tournerait pareil que l'arrière il n'y a pas les pignons il n'y a pas le il n'y a pas ce qu'il faut pour alors je sais pas si c'est dû à mon modèle ou si c'est une option qu'il faut prendre voilà vous voyez on finira par attraper plus ou moins la même position au bout d'un moment voilà donc ça pourrait être très intéressant ce truc alors voilà je vais les rouvrir quand même vite fait histoire de remontrer l'intérieur il est vachement nerveux tout est réglé au max là où je les ai accrochés histoire de pas les perdre donc voilà c'est vrai que ça ressemble vachement à un châssis axial vraiment même pour les troupes pour les pare-chocs je crois qu'il y a une petite différence mais ça pourrait presque s'adapter les longerons c'est les mêmes positions c'est les mêmes donc là on a une deuxième bac à batterie puisque là c'est prévu pour des petites batteries ce qui peut être pas mal mais bon je pense que je vais passer sur le gros ce sera plus simple après sur le dessus et système à l'avant c'est assez classe vachement bien fait alors j'ai un petit peu checker oui bon comme l'axial petit problème pas d'interrupteur ça c'est chiant dès qu'on allume voilà il faut dès qu'on branche s'allumer ça c'est bon là il y a un petit truc prévu sûrement pour les led je verrai bon pour les installer plus tard donc j'ai un petit peu checker tout à l'air en ordre il y avait juste cet amortisseur qui était dévissé à cet endroit là bon un petit coup j'ai vérifié tout le reste ça allait c'est à propos et correct donc ça va franchement une bonne impression de qualité tout en étant dans la simplicité donc ben on va profiter qu'il est qu'il est prêt à rouler pour aller le rouler faire un petit test dans la cave mon rayon de braquage le cerveau a l'air pas trop mal il n'ira pas être remplacé par un 30 kg sur main comme tous les crôleurs ça leur fait pas de mal ça je sais pas si ce genre de direction ça fait plus ou moins forcer aucune idée donc voilà un petit crôleur bien sympathique ça promet sur le papier maintenant ben on va aller essayer tout ça on va voir s'il s'en sort avec ses petits pneus on va comparer des pneus je saurais plus dire la taille c'est du je ne sais plus bon on voit bien qu'on est vraiment sur des petits pneus on est sur une belle machine allez à tout de suite pour le le petit test on va vers le시다 on va voir qu'il est en masse sur une belle machine on va voir qu'il se tourner là ça peut être une belle machine sur la taille c'est un peu moins de mieux tout est une bonne information on va voir et ils ne viennent pas soit rendue il faut que dans en sorte que ça ce soit 2 posumé parce qu'ils C'est parti. 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 C'est parti.